Donc l'ISF, pas de grands changements, pour le moment, je pense que les changements, on verra, je vous dis, je pense, après 2019, on verra. Pour le moment, on ne peut actualiser le barème de l'ISF, étant donné que le barème a remonté de 0,40, et pour l'ISF, le barème remonte de 0,40. Et qu'est-ce qu'on change sur l'ISF ? Pas grand-chose. Alors je rappelle une mesure ici, c'est la seule mesure qui change un petit peu. C'est effectivement, pour les gens qui paient l'ISF, il y a la possibilité de déduire de l'ISF 75% du montant de la souscription au capital du PME. Donc, c'est une mesure différente, vous l'avez vu tout à l'heure. Mais aujourd'hui, si vous souscrivez au capital du PME, à ce moment-là, vous pouvez déduire de votre cotisation du ISF 75%. Alors le problème, le problème, c'est effectivement, quand vous souscrivez au capital du PME, si vous êtes majoritaire, vous maîtrisez. Mais si vous êtes minoritaire, effectivement, il peut y avoir des sorties d'obligations. On peut vous dire qu'il y a des rachats. Donc, dans ce cas-là, vous êtes en contrepartie de cet avantage de pouvoir imputer sur l'ISF les 75%. En contrepartie, il faut garder pendant 5 ans. Le placement qu'on fait, il faut le garder 5 ans. Donc, ce qui se passe, c'est le problème qu'on pourrait voir, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des changes de titres, ou des sorties. Donc là, ce qui change, c'est qu'on dit, vous avez un délai qui était de 6 mois, qui est porté à 12 mois, pour faire le réinvestissement. Donc aujourd'hui, si vous avez fait le souscrivain de capital du PME avec l'exonération partielle du ISF, mais si, évidemment, il y a un rachat ou, à l'ailleurs, vous sortiez de ce capital, vous avez un délai de 12 mois pour réinvestir dans ce lien. Alors, beaucoup, vous voyez, beaucoup de... Certains passent par des fonds, donc, dans ce cas-là, ils ne veulent pas la gestion de direction. Merci. Merci. Merci.